Bonjour à toi, amie de la planète ! Je suis très contente de te revoir. Aujourd'hui, nous allons répertorier les fruits selon leur saison. Manger un fruit de saison veut dire que l'on mange un fruit peu après sa récolte naturelle. Et oui, contrairement à ce que tu peux voir dans les rayons des grands supermarchés, les fraises ne poussent pas toute l'année. Il est important de privilégier les fruits de saison pour leur goût, mais aussi afin de réduire notre impact écologique. Par exemple, une tomate produite hors saison génère 4 fois plus de kg de CO2 que la même tomate produite à la bonne saison. Mais tu sais ce que c'est toi, le CO2 ? Eh bien, c'est un gaz responsable du changement climatique, que l'on libère dans l'atmosphère lorsqu'on produit des fruits et légumes, mais également tout ce qu'on utilise au quotidien. Il faut donc faire très attention lors de ces achats. Pour commencer, peux-tu me dire quelles sont les 4 saisons de l'année ? Nous avons l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. L'hiver couvre les mois de décembre, janvier et février. Le printemps, les mois de mars, avril et mai. L'été, les mois de juin, juillet et août. Et enfin l'automne, les mois de septembre, octobre et novembre. Allez, c'est parti ! On commence avec les fruits d'hiver. Nous avons les oranges pleines de vitamine C pour combattre les virus hivernaux, mais aussi les kiwis, les kaki ou encore les clémentines. Passons aux fruits du printemps. C'est à cette période de l'année que tu peux commencer à manger des fraises et des cerises ou encore te faire une bonne citronnade avec des citrons. Et maintenant les fruits d'été. C'est le début de la saison des fruits qui te permettent de t'hydrater avec la pastèque et le melon constitués à plus de 90% d'eau. Mais aussi l'abricot ou encore la pêche. Pour finir, les fruits d'automne. Si tu t'es déjà promené en forêt durant cette période, tu as dû rencontrer de petites baies toutes bleues, les mûres ou encore les myrtilles. C'est le début également des raisins, des figues et des noix. Mais attention, tu peux retrouver plusieurs fruits sur plusieurs saisons. C'est le cas par exemple des pommes et des poires que l'on retrouve en automne, en hiver et même au printemps. Mais aussi les tomates que tu peux déguster dès la fin du printemps et en été. Voyons voir si tu as bien retenu. Tu dois trouver l'intrus parmi trois fruits. En hiver, quel est l'intrus entre la poire, la fraise et l'orange. Et non, les fraises ne poussent pas naturellement en hiver. Il faudra que tu attendes le printemps pour en déguster. Ensuite, arrive le printemps. Trouve l'intrus entre la tomate, la cerise et le kaki. L'intrus et le kaki. Eh oui, on peut seulement manger des kakis durant l'automne et l'hiver. Nous sommes maintenant en été. Quel est l'intrus entre la pêche, la clémentine et la framboise ? Bien vu, les clémentines apparaissent en automne. Et un dernier pour finir, quel est l'intrus entre l'abricot, la mûre et la pomme durant l'automne ? Bravo, l'intrus et bien l'abricot, qui pousse seulement en été. Et voilà, tu sais désormais quels fruits choisir tout au long de l'année. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à aller voir notre vidéo sur les légumes de saison, tu y apprendras plein d'autres secrets. Au revoir et à bientôt !